Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ? Heeeeh ! Heeeeh ! Salut les Wernouilles ! Eh ben, bienvenue dans ce troisième numéro de Unboxing ! Ouais, alors encore une fois, changement d'ambiance, changement de décor. Après le salon, après la cuisine, me voici dans la chambre. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer des trucs. Je sais pas ce que c'est, des colis, une lettre, etc. Eh ben, on va découvrir tout ça. Alors c'est vrai qu'il y a certains colis qui commencent un petit peu à dater. Mais, faut dire qu'à chaque fois que je voulais tourner une vidéo d'unboxing, je recevais un message de quelqu'un qui me disait « Ah ben attends, moi je vais t'envoyer un truc ! » Oh, en général, d'ailleurs, je ne recevais rien. Donc j'attendais, mais pour rien. Alors là, on n'a que ça à faire, c'est le confinement. Donc, regardons ce qu'il y a dans les colis ! Allez, on va commencer par... ça ! Un colis qui vient de Monsieur Bodeco. Monsieur Bodeco, oui. Alors, Monsieur Bodeco, c'est celui qui avait déjà fait mon portrait qui est accroché au mur. Alors, pour ouvrir le colis, je ne trouve plus mon cutter, donc j'ai trouvé une truelle. Ça marche aussi bien. C'est bien emballé, dis donc. Alors, il faut noter sur vos colis si jamais c'est fragile. Parce que... Alors... Ah mais oui ! Alors, il faut savoir que Monsieur Bodeco, c'est un fan du Japon. Et il est tout le temps au Japon. Et là, il vient de m'envoyer plein de bidouilles qui viennent du Japon. Alors là, on a un étui. Alors, comment ça s'ouvre ? Il y a une notice. Clic, clic. Ah oui. C'est où ? Ah ben, il faut relever ça. Alors, je ne suis pas très bon, moi, dans les ouvertures. Ah oui, voilà. Hop ! Tu ouvres et tu mets ta banane. Chéri ! Tu pourrais me chercher une banane, s'il te plaît ? Alors, on va tester parce que le truc, c'est que tout dépend de la forme de la banane. Si tu as une banane droite, ça ne rentre pas. Si tu as une banane trop courbée, on peut être renforçant, quoique... Merci ! Alors, le test de la banane. Ah ben si, ça marche, pour de vrai. Voilà, j'ai pu mettre ma banane à l'intérieur. Alors, il y a deux tonnes de bidouilles à l'intérieur. Alors, c'est écrit en japonais. Un Kit Kat au thé vert. Alors, moi, je ne connaissais pas. Ben, on va connaître de pas longtemps. Un autre bonbon. Moi, j'adore les bonbons en plus. Ah ben, il y a plein de petits bonbons. Alors, il y a plein de petits bonbons. Orange, pomme. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont de particulier, mais c'est japonais aussi. Ouh ! Alors là, à première vue, je pense que c'est un plug anal. Ah ben non, ce n'est pas un plug ! Oh, c'est génial ! Ah ! Alors, c'est un petit caca qui danse. Un petit caca solaire qui danse. Voilà. Et avec la lumière, eh ben, il danse tout seul. J'ai un caca qui danse. Et sérieux, les japonais, vous trouvez de ces trucs ? Alors, les japonais, ouais. Alors, moi, je ne connais pas le wagamama body. Mais, j'ai un badge avec un monsieur tout nu qui danse. J'irai voir ce que c'est que le wagamama body. Ah, mais il y en a plein, en fait ! Il y a un autre wagamama body. Ainsi qu'un, en fait, tu vois, il m'a laissé des petits mots pour me dire ce que c'est. Parce que, ben, moi, je ne connais pas, en fait. Alors, là, c'est un badge Daruma. C'est vrai qu'il va falloir que je cherche aussi. Tu le vois, le Daruma, là ? Daruma, oui, c'est Noël. Et là, donc, c'est un badge Hakuma. Ils ont tous les mêmes noms, les trucs japonais. Oh ! Encore un bonbon au raisin. Alors, j'adore les bonbons au raisin. Mais, malheureusement, c'est ceux qu'on trouve le moins en France. Et là, qu'est-ce que c'est ? Apparemment, c'est du chocolat. Du poki au thé vert et fleur de cerisier. Alors, je ne sais pas lire le japonais, mais encore une fois, il m'a laissé un petit mot pour me le dire. Eh ben, on va tester tout ça. Ah, mais je n'avais pas vu, il y avait encore un truc. C'est quoi, ça ? Ah, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a un petit mot. Alors, au Japon, même les enveloppes, elles sont strange. Vous voyez comment on sort le truc de là ? Ah, alors, le petit mot de Monsieur Bodeco. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? En plus, eh, voilà l'écriture qu'il a. C'est vrai qu'à chaque fois, ça m'épate. Le mec, il écrit super bien, quoi. Alors, bonjour, Monsieur Werdo. Quelques petits cadeaux de ma lointaine contrée, Unchi-kun. Ah, Unchi-kun, le petit caca qui danse grâce à l'énergie solaire. Ouais. Unchi-kun. Ben, fallait connaître le nom. Science étonnante et ludique. Oui, en effet. Un étui à bananes, merveille de technologie et utilité maximale. Puis, deux jolis badges à porter sur tes smoking de messe. Oh, oh, oh. Je les mettrais peut-être sur mon joxtrap. Wagamabody, donc ça veut dire corps égoïste. Ah, d'accord, c'est ça, le Wagamabody. Enfin, quelques friandises et toute mon admiration. Bodeco. Ah, et bien écoute, Monsieur Bodeco, je te fais plein de bisous et encore merci pour tout. Et les japonais, ils sont... Un jour, j'irai au Japon pour voir un petit peu parce que je suis curieux de voir les boutiques qu'ils peuvent avoir. Parce que dans tout, mais vraiment dans tout, ils n'ont que des trucs de barge. Donc, encore une fois, merci Monsieur Bodeco de m'avoir fait partager tout ça. Alors, on passe au deuxième colis. Un colis, euh, Nyon. Je ne connais pas Nyon. Arcadian Print 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a plein de textes. Ok, alors, c'est de l'impression 3D. Il y a un petit mot qui va avec. Bonjour à vous, famille Wardo. Et coucou, Minus. Comment ça va ? Alors, voilà, vous êtes deux personnes que j'apprécie beaucoup. Vous êtes top. Très humains. Réfléchis. Et qui apportent joie, rire et bonheur. Wouh ! Alors, ne changez pas, euh, ni jamais, ni jamais. Ne changez pas, ni jamais. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les critiques, restez qui vous êtes. Hé hé hé. Bah oui, j'y compte bien. Je vous envoie ce cadeau avec plaisir pour moi. Soyez très heureux et sachez que ma porte vous êtes grande ouverte. Mon nom est sur le dépliant. N'hésitez pas. Il est où le nom ? Arcadian 3D ? Ah, Yann. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, c'est un grotte. Tu connais grotte ? Grotte à pas confondre avec crotte. C'est important. Alors, une télécommande. Alors ça, c'est une télécommande de couleur. Ce qui fait que mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose. Ah ouais, ok, d'accord. Ouh. Alors, on dirait un cadre, mais avec l'intérieur fait en impression 3D. Et quand on allume, qu'est-ce que ça donne ? Attends, dans quel sens ça s'allume ? Euh, ouais. Alors ça, c'est surprenant, parce que regarde. Quand c'est éteint, tu te dis que c'est une photo en... Une photo bizarre. En négatif. Et quand tu allumes, t'as l'impression de voir une vraie photo. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Et puis les petits... Ah ouais, d'accord, ok. Comme ça, tu te rends bien compte. Donc, en fait, il fait de l'impression 3D. Plus la couche est épaisse, plus ça fait foncer. Ça, c'est une couche épaisse imprimée. Et ça, c'est une couche claire. Et donc, ouais. Alors, tu fais ça. Tu fais ça sur ton site internet. Bah alors là, je connaissais pas. Je vois qu'il y a un autre truc. Ouh, il y a des papiers qui tombent. Ah, c'est encore une lampe. Ah oui, on peut. D'accord. C'est la lampe à couleur. Comment ça s'allume ? Il y a où le bouton ? Ah, open, close. Non, ça, c'est pour ouvrir. Attends. Je suis bête. Il y avait la télécommande. Non, si ça marche ? On. Ah ouais, ça marche. Alors maintenant... Ah ouais, c'est encore un tube en impression 3D. On se rend pas trop bien compte, là, comme ça. C'est moi. Regarde. Ouh, il y a des toiles d'araignée, on dirait dedans. Alors, il faut le mettre comme ça. Ah ouais. Ah, c'est une lampe d'appoint. Oh, avec nous deux, on est trop mignons. Bah alors, Yann, je te remercie tout plein, tu vois. Et bah ça, on va le mettre. Alors, attends, allez. Comment ça s'emboîte ? Oh, oui d'accord, ça y est. Ça, on va le mettre sur la table de chevet. Et ouais, et comme ça, on aura une lampe avec nos têtes dessus. Hey ! Bah voilà, si vous êtes intéressés aussi pour avoir un cadre. Parce que alors ça, dans la série cadeau, genre pour la fête des mères ou je ne sais quoi, le top du top. Donc, bah, n'hésitez pas, contactez-le. Et encore une fois, Yann, merci beaucoup. Hey, c'est génial. Allez, collez suivant. Alors là, c'est un gros truc. Il est pas très lourd, mais il est gros. Par contre, il est un peu aplati. J'espère que c'était pas du fragile. Alors, ça vient de Lyon. Le nom me dit quelque chose. Oh ! C'est solide le scotch brun quand même. Oh, c'est du papier journal. J'adore le papier journal. Ah ouais, mais moi, tu me laisses dans la jungle en Guyane avec une spatule. Il nous a fait un colis de boulettes de papier journal. Merci Corentin. Alors là, ne pas jeter le truc à l'intérieur. Ok. Droop. Il y a encore un autre truc en dessous. Ta-da ! On va peut-être commencer par le premier truc qu'on a vu. Ah ouais, mais là, j'ai peur de faire une connerie. Eh bien, attention. Avec ma spatule. What the fuck ? Alors attends, avant que je te montre. Ça envoie du lourd. Je sais qui c'est. Salut Monsieur Werdo ! Je suis heureux de t'adresser ce colis avec trois tirages de toi-même dans un bain plutôt gélatineux et bouché. Ouais, l'épisode sur le Glyby Slime. Il y a trois tirages parce que je me suis pris à trois fois chez l'imprimeur. Mais ça aurait été bête de les jeter quand même. Bref, j'espère que ça te fera plaisir. Attends que je te montre. Si tu lis ce message, tu es sûrement dans ton nouveau studio et ça déchire. On va pouvoir profiter de plein de nouvelles vidéos Werdo comme on les aime. En tout cas, toutes mes amitiés à toi et à Anna. Profitez à fond de la vie et restez comme vous êtes. Le sac, c'est pour Anna. Le sac. Alors, Droop, c'est quelqu'un qui est très actif sur Instagram et qui fait des dessins. Mais alors, des dessins de barge. Voilà le genre de dessin qu'il fait. Mais attends, alors, j'adore ce style. Mais attends, regarde ce qu'il a fait. En plus, c'est sur du beau papier et tout. Eh, tu le reconnais ? Alors celui-là, je l'avais déjà publié sur Instagram. Franchement, c'est une tuerie. Eh, regarde ! Il a même fait mes tétoiles. Si tu regardes bien, ce qui est hallucinant, c'est les détails. Parce qu'au niveau des tatouages, c'est vraiment ça. Alors, le mec, il s'est fait chier quand même à regarder tous mes tatouages. Alors non, sérieusement, Droop, chapeau. Chapeau mec, ça va être sur mon mur. Parce que j'avoue que je suis vraiment fan de ton travail. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller jeter un œil sur ce que tu fais sur Instagram. Tes dessins, c'est quand même une tuerie. Et un style que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah, c'est style avec les yeux. J'adore. Mais alors, attends. Tu m'as dit qu'il y avait un autre truc. Ah, mais en fait, ok, d'accord, super. Eh bah, parfait pour moi. J'ai même pas besoin de trouver un cadre, quoi. Alors, Droop, tu déchires. Alors, j'ai toujours pas compris le... Il y a un truc que je comprenais pas. Le sac, c'est pour Anna. Mais ouais, d'accord. Putain, mec, t'as même fait des trucs comme ça, quoi. Une tote bague. Chérie ! Alors, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, Droop, c'est que madame et les tote bagues, c'est une longue histoire d'amour. Elle utilise sans arrêt des tote bagues. C'est vrai. Eh, chérie. Ouah, il est trop beau. Tu as un tote bague pour toi. Là, je crois que tu as fait une heureuse. Merci. Parce qu'elle, il n'y a vraiment que deux trucs dans la vie qui lui plaisent, qui l'intéressent. Les tote bagues et les godemichets. Et là, ta visée est juste. Comme ça, je vais pouvoir les ranger dans le tote bague. Ah, un tote bague à godemichet. Pas con. Merci. Eh bien, encore félicitations pour ton travail parce que franchement, ça déchire. Alors là, ce coup-ci, c'est un courrier. Un courrier qui vient de... Ah, bah oui. De Lyon aussi, tiens. De vie Julie. Vie Julie. Oh, c'est encore un dessin. Alors là, un portrait avec plein de caca. Ah, bah d'ailleurs, c'est noté derrière. Caca, de la part de Julie. C'est ce qu'on appelle un background full of shit, si tu parles anglais. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ? Ouais, tu as même dessiné ma pustule. Monsieur Werdow. Ah, alors déjà, ça commence bien. Regarde. Sur le courrier, elle a fait un zizi. Je me présente. Madame Julie. J'ai 18 ans. Je vis à Lyon pour mes études. Je suis en école d'art. Cela fait un moment, presque un an, que je dois t'envoyer ceci. J'espère qu'il te plaira. Eh, t'es comme moi, t'es à la bourre. Alors, oui, ça me plaît. Je me suis beaucoup amusé à le faire. J'essaierai de te faire ta chérie un jour. Et pourquoi pas, minus. Ma passion, c'est le dessin, comme tu as pu le voir. Mais surtout, la réalisation de portraits. Ah, bah oui. Ça se voit, hein. D'ailleurs, si tu es curieux de voir mon boulet. Mon boulet ? Ah, mon boulot. Si tu es curieux de voir mon boulot. Tu peux aller sur Insta, sur... J'ai du mal à lire. Sur JTA Drawings. Ou encore sur mon compte privé julie.vie. Ah bah ça, c'est plus simple. Mais le JTA Draw... J... J... JTA Drawings. Voilà, c'est ça. Je poste souvent en Stray mon boulot. En Stray ? En Stary. Ah, en Stary. Oh, je suis désolé. Ou encore les différentes commandes de dessin que je reçois. Car, en effet, on me commande régulièrement des portraits. Donc, si jamais toi ou une werdouille est intéressée... Là, elle a dessiné un gros coeur. Je suis ouverte à tout projet. Et continue de nous faire rire, comme ça... Tu nous divertis. Bonne année 2020. Ouais. Parce que c'était la bonne année. Il y a eu un moment donné... Vous voyez, j'ai un peu de retard dans les... Dans l'ouverture. Eh bah écoute, Julie, je te remercie de tout plein. C'est ultra mignon. Et je sais déjà où je vais le mettre. Ouh. Et là, maintenant, on se retrouve avec deux gros colis qui viennent de la même personne. Alors qui viennent de quelqu'un qui... Alors qu'on voit souvent dans les lives sur Youtube. Et qui s'appelle Mikawa. Et Mikawa m'avait dit qu'il allait m'envoyer un colis. Mais je ne m'attendais pas à avoir deux colis. Alors il y en a un léger. Et il y en a un autre un peu plus lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors déjà, comment ça s'ouvre ? Ça s'ouvre où ? Mais je suis plutôt mauvaise dans les ouvertures. Ah ! Tirer pour ouvrir. Bah voilà ! Quand ils le disent. Oh ! Encore du papier journal ! Donc, on a les pubs froissées pour des cafetières. Non alors. Oh ! C'est encore emballé. Oula, j'en mets partout. Oups. Alors Mikawa, il s'est fait chier à refaire un emballage cadeau. Alors je te remercie parce que moi je sais ce que c'est que faire des emballages cadeau. C'est sacrément la merde. Je suis très mauvais en emballage cadeau. Ouais, je suis désolé, je déchire le papier. Alors moi j'avais une tante. Ça faisait engueuler à Noël quand on déchirait les papiers. Parce qu'elle a récupéré les papiers pour refaire les paquets l'année suivante. Non. Alors attends. Là, je crois que tu es en train de faire un heureux. Alors euh... Attends, je... Mais pour de vrai ? Alors là, mec, T'as tout déchiré. Made in Charente. Fabriqué par les établissements Rondino. Maison fondée il y a belle lurette. Alors déjà, là, j'adore l'idée. Mais attends. Attends, attends, attends. Avant, on va ouvrir le deuxième parce que mon petit doigt me dit que... C'est bien ce que je pense, c'est... On est toujours chez Rondino. Et qu'est-ce que c'est ? Une autre paire de Charentaises. Ce que je voulais dire. C'est que j'ai remarqué qu'il y avait une petite... Petite subtilité. Parce que celles-ci sont à ma pointure. Tandis que celle-là, c'est la pointure de madame. Chérie ! Il y a un truc pour toi. Ah, c'est génial. Ah, je savais que ça allait te plaire. Et non, mais elles sont trop douces en plus. Et moi, j'en ai eu des trop douces, mais de l'intérieur comme j'adore. La Charentaise. Oh. Les miennes, elles sont en poil de minus. Ouais, on dirait des... Tu sais, les chats qu'on appelle un chat écaille de tortue. Mais elles sont super chouettes. Ouah. Non, mais alors, ce que tu ne sais pas maintenant. Je vais te montrer un truc quand même. Parce que là, tu tombes à point nommé Mikawa. Alors, tu as remarqué que je portais des Charentaises. En effet, je porte tout le temps des Charentaises. Et ce, depuis que je suis adolescent. Oui, on peut être un rockeur avec des Charentaises. Et actuellement, j'ai des vraies Charentaises aussi. Mais elles ont un petit problème. Voilà, tu vois. Et on peut mettre le pouce. Ce sont des Charentaises mitaines. Et actuellement, je marche vraiment avec ça. Et je peux te garantir un truc. C'est que je me caille les pieds. Parce que la chaussette, eh ben, la chaussette, tu vois. Elle touche le sol quand je marche. En gros, j'ai des pantoufles qui ne me servent absolument à rien. Donc, merci. Grâce à toi. Aïe. J'ai réussi à viser. J'ai réussi à viser, madame. Eh ben, grâce à toi, Mikawa, je vais enfin pouvoir avoir chaud aux pieds. Et je te remercie parce que, vraiment, ça, c'est mon objet fétiche depuis que je suis tout petit. Mais alors, attends. Alors que ça, c'était le premier colis. Mais alors, Mikawa, je sais pas ce que tu as fait. Parce qu'il y a un deuxième. Merci. Il y a un deuxième colis. Oh. Tu pourras ranger le bordel, chéri, après ? Alors... Ouh, il est plus lourd. J'avais trouvé tout à l'heure comment ouvrir. Ben, là, je trouve plus. Qu'est-ce que c'est que, donc, que ça ? Encore du papier journal ! Non, t'es sérieux ? Bon, là, je crois que ça fait mouche aussi. T'es prêt ? Tadam ! Des pantoufles caca ! Alors, là, visuellement, tu vois des grosses pantoufles. Mais dans l'autre sens... Ah ! J'ai pas souple ! C'est des gros caca ! Chéri ! J'ai des caca au pied ! Eh ben, Mikawa, encore, merci pour tout. Mais merci pour tout, vraiment. Et t'es un peu... Un peu dingo, mais attends. Ouah ! Oh putain, c'est lourd, ça. Ah oui, c'est super lourd. Non, voilà l'emballage que t'as fait. Ce n'est pas un jouet à ouvrir avec précaution. Découpe le haut, puis enlevez le contenu délicatement, en espérant que cela te plaira. P.S. Oui, je sais, j'écris très mal. Non, ça va, j'arrive à te lire, tu vois. Bonjour aux abonnés, je vous aime. Ah ! Toi, la ouardouille qui me regarde, tu sauras que Mikawa t'aime. Eh ben, tu pourras lui redire au prochain live. Ah ! Puis il nous a fait un petit caca ! Avec une bite. Ah non, pardon, là, c'est la signature, la bite, elle était là. Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous dit ? Découpe le haut, puis enlevez le contenu délicatement. Alors là, ça me fait peur avec ma truelle. Parce qu'il y a le mot délicatement dans ce que tu viens de dire. Et moi, c'est pas mon fort. Je fais de la musique de truelle. C'est de la musique portugaise. Je vais finir aux urgences avec ce truc. Alors, t'as passé combien de temps à faire l'emballage ? Alors, si toi aussi, pour tes paquets de Noël, tu n'as pas de papier cadeau, et que tu cherches une solution, tu peux utiliser du scotch orange. Et tu verras, ça va être très drôle de regarder tes amis qui... Qu'est-ce que c'est ? Qui galère pour enlever le scotch orange ? Attends, déjà, là, il y a... Il y a de la paille. Putain, il m'a pris un paquet de croquettes de chez Maxiso, quoi. Ah oui, il l'avait dit délicatement. Alors, je fais délicat. Unboxeur, c'est un métier. Attends, parce que là, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler par madame. Donc, on va faire un truc. Je vais l'ouvrir au-dessus du carton. Mais le contenu, il faut enlever le tuyau, là ? Non, je pense pas. Parce que là, voilà, ça y est. Alors, on a un gros tuyau avec de la paille. Alors, il faut peut-être enlever délicatement la paille. Oh ! Oui ! Je me fous de mort. Ah non, mais hé ! Ça a mis combien de temps à faire un emballage comme ça ? Regarde, un caca de paille. Oh ! Ouah ! Alors, Mikawa. Ouah ! Mon petit doigt me dit que tu viens des Charentes. Parce qu'entre les Charentaises et le Pinot des Charentes... Eh ben, tu sais quoi ? J'adore ça. Mais vraiment, j'adore le Pinot. Ben, ça tombe bien. Parce qu'en plus, on est en panne d'apéro. Mais vraiment en panne. C'est le confinement. Et ben, on sort pas. Donc, on n'avait plus rien. Eh ben, ce soir, Mikawa, on va prendre l'apéro. On pense à toi. Et encore une fois, ben merci. Et t'es complètement secoué. T'es un gros dingo. J'ai foutu du foin partout sur du lit. Franchement, encore une fois, merci. Eh bien, je tenais qu'une seule chose à dire à vous, les Ouerdouilles. Franchement, là, vous m'avez gâté. Mais à la base, quand j'ai publié mon adresse, je pensais recevoir des lettres trop mignonnes et tout. Alors ça, non, je ne le voyais pas venir du tout. Mais vraiment, merci tout plein. Merci pour les petites surprises du Japon. Merci pour représenter la Charente. Parce que la Charente, il n'y a que des trucs cools. Un gros bisou à Julie pour son dessin. Yann, ce que tu fabriques, sérieusement, c'est de la tuerie. Alors là, il fallait avoir l'idée. Et drop tes dessins. Mais ça, je te l'avais déjà dit sur Instagram. C'est de la balle. C'est de la tuerie. Mais vraiment, hein. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci les Ouerdouilles. Vous êtes adorables. Adorables. Je suis vraiment désolé aussi d'avoir mis autant de temps à ouvrir tout ça. Parce que... Voilà. J'ai mis du temps. Oui, c'est vrai. Comme ça, je suis encore plus heureux. Ouais. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain numéro de unboxing. Et vraiment, 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 encore une fois, merci. Ah, vous êtes trop idiots. Chérie, mes abonnés, c'est les abonnés les plus cools du monde. Ouais. Ils sont plus cools que les tiens. Non, non. Non, chérie, non. Ça, c'est pour mettre les bananes. Non, tu te le mets pas dans la chatte. C'est un truc à bananes. Voilà. C'est parfait pour... Quand même, quoi. Mais... Chérie... Eh ben, si toi aussi, tu veux m'écrire, eh ben, mon adresse, elle est dans la description de toutes les vidéos. Ha 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 ! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Ouardo. Parce que... Euh... Je sais pas pourquoi, en fait. Euh... Parce que c'est génial. Ouais. C'est génial. Allez. Bon. C'est génial. C'est génial. 6 fileㅠㅠ Sous-titrage ST' 501